Salut les amigos, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le matériel que je emporte avec moi pour pêcher le barbeau donc comme vous pouvez le constater je suis équipé très léger j'emporte tout avec moi avec mes deux mains et mon dos tout simplement en une fois donc pour ce faire j'ai un sac à dos qui contient tous les accessoires sur lesquels est fixé la chaise et le tapis de réception j'ai évidemment ma tête d'épuisette et mon seau qui permet d'emmener avec moi mon mix barbeau mes cannes dans leur fourreau deux cannes ainsi que le manche d'épuisette voilà et évidemment le trépied pour déposer les cannes maintenant je vais vous montrer un petit peu les accessoires que j'ai dans mon sac à dos bien voilà arrivé sur le spot la première chose que je fais c'est décrocher évidemment mon siège hop on peut le déplier évidemment extrêmement facilement voilà les pieds sont réglables voilà évidemment c'est extrêmement pratique pour régler le le siège par rapport au terrain alors donc donc deuxième chose que je fais c'est détacher mon tapis de réception que j'ai attaché avec simplement des mousquetons donc comme vous pouvez voir voilà c'est très facile c'est un mètre donc moi je l'utilise aussi pour mesurer la taille des poissons à un centimètre après je vais dire parce que chaque pli fait 20 centimètres c'est pratique voilà alors ensuite mon trépied donc j'ai deux modèles avec moi ça dépend où je vais mais il existe deux modèles j'ai les deux modèles donc un modèle le grand je vais dire et le format compact j'utilise très souvent le format compact mais celui-ci est intéressant quand on a des grandes profondeurs ou quand la berge est très très abrupte il est très grand on peut étendre les pieds je crois qu'il fait à peu près un mètre cinquante à déployer ici le pied et évidemment tout ça se règle facilement je vais pas vous décrire le mécanisme d'installation du trépied c'est la même chose avec le compact ça va plus vite évidemment encore ici voilà donc on règle l'angle des pieds voilà en serrant après on a la possibilité d'allonger les pieds pour bloquer les pieds très simple hop et ça ne bouge plus voilà le voilà déployé alors on va mettre sur le côté un trépied comme ça n'est pas complet j'ouvre mon sac mon sac à dos voilà ce que je trouve dedans donc la boîte avec tout ce qu'il faut pour filmer un essuie justement le support ben le support pour les pour les justement les cannes donc pour lui rajouter le support en lui-même et avec le mécanisme quick release hop on a un peu diviver la hauteur hop voilà et voilà mon trépied qui est prêt alors qu'est-ce que j'ai encore évidemment mes pelés ma boîte à pelés voilà toute une série de pelés des krill des halibut krill des robinerettes de tailles différentes etc mes feeders toute une série de feeders toute une série de feeders vous voyez toute une série de feeders des modèles et des poids différents qui sont les poids évidemment je sais j'emporte pas tous les poids évidemment je sais plus ou moins le poids qu'il me faudra pour aller pêcher sur le spot que j'envisage alors important évidemment les bas de ligne ma boîte à bas de ligne pour l'instant c'est une comme ça c'est une prestone mais je vais certainement changer avec le nouveau modèle de chez quorum et là j'ai tous mes bas de ligne vous voyez elle est bien remplie avec différents différentes tailles d'hameçon différents montages de cheveux certains avec des bandes de latex voilà alors mon petit matériel est regroupé aussi ici avec j'ai évidemment une boîte qui contient tous les accessoires nécessaires pour faire un montage feeders donc l'anti-mêleur vous voyez les attaches etc toutes les attaches il faut voilà alors qu'est-ce que j'ai encore un des gorgeoires on ne sait jamais ça arrive rarement mais parfois je dois aller chercher l'hameçon un peu loin dans la gueule voilà ici intéressant évidemment c'est un écarteur pour mettre des zèches sur les bagues qu'est-ce que j'ai encore évidemment indispensable une paire de ciseaux voilà des aiguilles c'est plutôt des aiguilles de rechange je ne sais jamais un mètre quand je je veux mesurer précisément la taille d'un poisson il y a un mètre avec moi et une série de stops pelés voilà de toutes sortes voilà voilà avec ça j'ai assez j'ai assez pour aller au bord de l'eau et faire une pêche j'ai tout le matériel donc donc en résumé les pelés les madeleines les feeders et tous les petits accessoires pour remonter des lignes qu'est-ce qu'il me reste encore à montrer dans les poches voilà j'ai quelques zèches vous voyez j'ai quelques zèches différentes avec moi voilà que j'en porte ici j'ai mis des bouillettes voilà vous voyez des bouillettes différentes sortes j'ai un deuxième support si je veux pêcher avec deux cannes voilà et alors de l'autre côté j'ai aussi des zèches des plus grosses voilà des grosses zèches encore une autre un autre type de zèches des pelées de 15 mm au crabe et aussi l'indispensable balance en cas de gros poisson presque record je vais dire qu'on souhaite peser la balance quorum magnifique facile à utiliser je vais vous montrer maintenant mes cannes ici j'ai montré l'ensemble du contenu de mon sac à dos en général je vais dire que les cannes je les utilise en fonction du plus du poids du feeder que je compte utiliser la distance j'ai pas l'habitude évidemment là où je pêche de lancer très très loin donc c'est pas c'est surtout le le poids du feeder et donc forcément le courant parce que les deux sont liés donc si je vais sur un un courant lent où il faut un feeder en 30 et 45 grammes et bien je vais utiliser cette canne je vais utiliser une canne keever ici j'ai mis un keever type de quatre oses c'est souvent celui-là que j'utilise c'est la barbel keever elle est livrée aussi avec un keever de 6 11 je préfère l'utiliser avec le quatre oses voilà ça elle fait 12 pieds 3,60 m ça en général quand je dois pêcher avec des feeders ou des plombs de 30 à 45 grammes j'utilise le modèle keever voilà alors s'il faut passer un poids supérieur dans le feeder entre 45 et 60 grammes voilà j'utilise plus souvent le modèle avant donc c'est-à-dire il n'y a pas de keever c'est une canne c'est la néotérique ça de chez Quorum elle fait quasiment 12 pieds un tout petit peu moins 11 pieds 75 je crois un tout petit peu plus courte que celle-ci mais elle a un sillon vous voyez un sillon qui est très très sensible quand même il fait 1.25 livres voilà ça je l'utilise souvent entre 45 et 60 grammes vous verrez dans pas mal de vidéos surtout en été ces deux cannes là je les utilise souvent en été alors quand les poids de feeder deviennent plus gros c'est souvent quand il y a des crues ou en hiver je passe alors sur un modèle avec un un sillon de un comment d'une raideur de 1.75 1.75 1.75 je vais vous montrer voilà une canne type Avon Avon c'est à dire en deux brins égaux avec un sillon plus raide 1.75 ça elle fait 3.60 m à 12 pieds ça c'est vraiment la canne je dirais passe partout ça avec celle-ci vous pouvez même pêcher avec des plombs des feeders de 30 grammes seulement elle est moins sensible donc on voit moins il y a moins d'indications qui sont transmises quand ce sont des comme ça des sillons rigides alors qu'on pourrait se permettre d'avoir des rayons des rayons des sillons pardon des sillons beaucoup plus sensibles c'est pour ça que j'utilise l'acquiveur parce qu'on lit mieux encore ce qui se passe dans le fond de l'eau quand on peut tenir avec un feeder pulisé donc celle-ci je l'utilise je vais dire à partir de 60 je peux déjà l'utiliser mais c'est souvent 90 120 voire 150 mais maintenant j'ai des cannes qui sont mieux adaptées que je vais vous montrer pour les 150 voire au-dessus mais celle-là c'est souvent 90 et 120 grammes le poids du feeder que j'utilise avec cette canne voilà la dernière canne que je vais vous montrer c'est une barbelle parce que ça c'est une barbelle ça c'est une néotérique et ça c'est une barbelle qui va ce sont les noms qui sont donnés par quorum la barbelle ici fait un 75 maintenant je vais vous montrer le modèle en fait ce qu'il y a c'est que j'ai le modèle barbelle en 2.5 en 12 pieds je ne sais pas s'il est commercialisé mais en tout cas j'ai en 2.5 livres j'ai la big water magnifique voilà ça c'est la même canne que celle-ci simplement elle est en 2.5 livres donc encore un sillon beaucoup plus rigide et je l'utilise pour les plombs 120 150 voire au-dessus voilà alors comme je vous expliquais maintenant j'ai en 2.5 j'ai le modèle big water magnifique c'est du carbone 3K donc haute résistance avec des anneaux ultra fins une pointe avec peintre en blanc de phosphorescent voilà c'est la big water 2.5 donc aussi utilisé pour des fileurs 120 150 et au-dessus voilà amis gosses là vous avez toute la panoplie des cannes que j'utilise pour pêcher le barbeau dernière chose que je vais vous montrer après je crois qu'on aura fait le tour c'est l'épuisette donc moi j'utilise une tête d'épuisette comme ça spécial barbeau pourquoi spécial barbeau parce qu'elle est très profonde elle fait 75 cm de diamètre et les mailles sont recouvertes de latex pour ne pas abîmer le poisson j'utilise alors un manche télescopique qui est qui va de 1 mètre 80 à 2 mètre 80 c'est un ajustat je le couronne aussi c'est facile voilà en général je le mets au maximum 2 mètre 80 et donc il suffit d'attacher avec l'attache rapide le flotteur le flotteur le flotteur de chez Coroum ça permet d'alléger le poids d'épuisette quand on veut aller chercher le poisson dans l'eau pour ne pas avoir trop de poids au niveau du bras ça allège un peu le poids de la tête d'épuisette quand même c'est à toi dernière chose peut-être mais ça vous vous l'avez sûrement déjà vu de nombreuses fois dans mes vidéos évidemment c'est mon mon soin à morse il contient mon mix barbeau voilà voilà j'utilise le tamis pour emporter encore quelques zèches le liquide le hamster par exemple etc donc c'est très pratique voilà le sceau lui il est hermétique je veux dire avec une fermeture éclair voilà donc là il peut pleuvoir votre mélange est bien protégé voilà les amigas vous voyez que je n'ai pas beaucoup de matériel peut-être hormis les cannes mais ça c'est normal parce que c'est important d'avoir la canne adaptée évidemment au spot sur lequel on veut pêcher donc comme je l'ai expliqué moi c'est principalement le proie du fuideur et donc lié au courant évidemment qui me fait choisir l'une ou l'autre canne sinon vous voyez je n'ai pas énormément et je peux aller pêcher facilement partout sur n'importe quel spot même éloigné il m'arrive de marcher beaucoup pour aller sur certains spots et vous avez vu je suis équipé ultra léger j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu j'espère vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau en tout cas n'oubliez pas de liker portez vous bien ciao 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 ciao